Maoudjanomra, maoudjanomra, oh maoudjanomra, c'est sûr que le feu vienne, 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 que le feu vienne maintenant. Alléluia. Amen. A Dieu soit la gloire. Nous voulons le remercier pour la vie et la bonne santé, ce don qu'il nous a donné. Et donc j'aimerais remercier également le président de l'Église et le conseil exécutif pour l'occasion de prêcher lors de ces réunions. Je suis très heureux de voir mes frères et mes soeurs autour du monde. Une fois en un moment, nous voyons des glimpses d'eux où ils sont, en Allemagne, au Gabon, au Honduras, dans le pays du Bahreïn et partout. Et donc je suis très heureux de voir mes frères et soeurs partout, de temps en temps, on a des images d'eux au Gabon, partout dans le monde. Alléluia. On les voit partout. On les voit partout. Et ça me rend heureux, les cieux vont être vraiment merveilleux. On voit les Italiens, les Ukrainiens et tout le monde. Amen. Et donc nous remercions le Seigneur pour sa miséricorde de lundi jusqu'aujourd'hui. Et donc les choses que le Seigneur a déversées en nous Et ce que ses serviteurs ont partagé Sont très profondes Et nous devons faire attention à ne pas les perdre Et donc ce soir je lis Jean chapitre 6 Le verset 63 Jean chapitre 6, le verset 63 Et il dit L'Esprit donne la vie La vie ne compte pas pour rien Les mots que j'ai parlé à vous sont l'Esprit et la vie Et donc je lis c'est l'Esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie Et donc le thème de mon message est C'est l'Esprit L'Esprit qui vivifie Et donc si le réveil veut dire qu'on ramène à la vie Et si le réveil concerne le fait de rendre quelqu'un conscient de certaines choses Ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire ce type de travail À part la personne qui vivifie Et donc voici les paroles de notre Seigneur Jésus Christ C'est l'Esprit qui vivifie C'est l'Esprit qui vivifie Et donc nous savons à partir des Écritures que Dieu le Père donne la vie Et donc nous savons également partout dans le livre de Jean Dans les Épitres, dans les Évangiles Que Jésus lui-même donne la vie Et il l'est la vie Mais ici Jésus fait référence au Saint-Esprit Et il dit que le Saint-Esprit Qui est aujourd'hui son représentant direct sur la terre Donne la vie également Et donc le Seigneur Imprègne sur mon cœur Que dans les semaines à venir Dans les mois à venir Nous devons permettre au Saint-Esprit Lui donner l'occasion de nous vivifier Et donc regardons rapidement La définition dans le dictionnaire du mot vie Et donc il y a une définition qui dit que la vie c'est le fait d'animer ou bien la vitalité Quelque chose qui produit de l'animation et qui produit la vitalité Et donc j'ai également regardé la définition du mot animation Et donc quand on parle de l'animation C'est le fait de rendre vivant une façon de parler ou bien une façon de faire Et donc un bon vivant Quelqu'un qui se comporte d'une manière qui rend les autres heureux Et donc on dit que la personne rend les autres heureux Ce n'est pas le fait qu'ils sautent, qu'ils chantent Mais le fait qu'ils attirent leur attention Et donc quand on parle de la vitalité C'est une énergie physique et mentale abondante Une énergie physique et mentale abondante Et donc lorsqu'on dit que l'esprit vivifie Ça veut dire qu'il donne la vie à une chose Il anime une personne ou quelque chose Et rend la personne attirante Ça veut dire que c'est l'esprit saint qui donne ou qui anime l'église Et qui lui donne sa vitalité Et c'est lui qui produit et fournit l'église avec son énergie L'esprit vivifie Et lorsque j'ai réfléchi ou bien je pensais à la création d'Adam Lorsqu'on lit Genèse chapitre 2 le verset 7 Genèse chapitre 2 le verset 7 Et donc je lis Genèse chapitre 2 le verset 7 L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Il souffla dans ses narines un souffle de vie Et l'homme devint un être vivant Et donc ce passage nous donne trois étapes de la création de l'homme Premièrement Dieu forma l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre Et donc forma l'homme C'est à dire il a créé Il a créé le tram L'être de l'homme Et donc le fait qu'il a formé veut dire Il y a un créateur qui travaille Il ne l'a pas fait n'importe comment Et donc nous pouvons dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin sur nos corps aujourd'hui Des choses créatives Des belles choses Que ce soit les yeux, les oreilles, la bouche Tout se trouve au bon endroit Mais il n'y avait pas de vie Il n'y avait pas de vie Et donc un beau créateur comme il était Il n'y avait pas de vie Et donc à ce stade toute chose peut déranger ce corps Sans que le corps réagisse Et donc même malgré sa beauté La manière dont il a été formé Il ne pouvait pas faire fuir une fourmi Ou une mouche Et donc on était à Dakouman Le prophète Ameniampon disait Tes langues ne sont même pas capables de faire fuir les mouches Et donc Dieu a formé l'homme Et donc Dieu a formé l'homme Mais l'homme était sans vie Deuxième étape Il souffla Dieu souffla dans ses narines Le souffle De la vie Ce souffle de vie Il se trouve en hébreu Qui veut dire roi Qui veut dire aussi esprit Ou bien qui signifie esprit Il a donc soufflé en lui Le souffle de la vie Et donc à la troisième étape L'homme a répondu Et c'est à ce moment Que l'homme a répondu Et il a commencé à bouger Et cette troisième étape Nous dit que l'homme Est devenu un être vivant Amen Et donc la première étape Décrit l'église Que ce soit individuel Ou en tant qu'un corps Le fait d'être sans l'esprit Et donc l'église Sans l'esprit Et son vie Et froid Et manque d'énergie De la même manière Que l'homme qui a été formé Sans le souffle de Dieu Et donc récemment J'ai vu un document Un papier Et qui a été donné Par les gens Qui travaillent au mortier Ou bien le document Qui est rendu Par l'administration De l'hôpital Lorsque tu récupères Un corps Qui est resté À la morgue Et puis ce que j'ai lu Sur le document C'est Nom du corps Pourquoi Nom du corps Et non pas Nom de la personne Ça veut dire Que quand une personne meurt Quand il n'y a plus de vie Vous n'êtes plus une personne Vous n'êtes plus un être humain Vous êtes tout simplement Un corps Et ceci m'a rendu triste Nous ne voulons pas Être des corps Oh Seigneur Souffle en nous Et donc l'église Sans l'esprit Et comme est semblable Au corps Sans le souffle De Dieu Le souffle de vie Mais lorsque Dieu Souffle dans le corps Alors l'esprit Vient pour lui Accorder la vie Et donc l'église Vient un être vivant Et c'est ce que Jésus A dit Jésus a dit Que je bâtirai Mon église Et les portes Des enfers Ne prévaudront pas Dessus Il voulait dire Il dit Je bâtirai mon église Et Et les portes Des enfers Ne prévaudront pas Ça veut dire Que c'est le type D'église Qui détient La vie Et Jésus Était si sûr De ce qu'il disait À cause de la manière Dont il l'a dit Il n'y avait pas de doute Dans sa pensée Que le type D'église Qu'il allait bâtir Il était convaincu Que les forces Du mal Ne pouvaient pas Se tenir Contre son église Pourquoi Est-ce qu'il était Si sûr De lui C'était parce Que Il savait Qu'après son départ L'esprit de Dieu Allait venir Et cet esprit Allait souffler Dans l'église Et comme il l'a dit Il n'allait pas Juste passer un peu de temps Avec l'église Et partir Il allait demeurer Éternellement Avec l'église De génération En génération De génération De génération De génération Et donc après sa résurrection Il est apparu Aux disciples Alors qu'ils étaient fermés A huis clos Remplis de crainte Il a parlé Avec eux Il dit Que la paix Soit avec vous De la même manière Que le Père M'a envoyé Je vous envoie aussi Et la Bible nous dit Qu'il a soufflé En eux Et il a dit Recevez le Saint Esprit Dans Genèse Dieu a soufflé Dans l'homme Le souffle de la vie L'esprit de la vie Et puis Jésus souffle Dans les disciples Et ce souffle De qui Il appelle Le Saint Esprit En disant Recevez le Saint Esprit Et à ce point Et donc Beaucoup de pentecôtistes Croient Que c'est à ce moment Que les disciples Ont reçu Le Saint Esprit Et ont été nés De nouveau Mais on ne s'est pas Arrêté là Il dit Vous allez recevoir De la puissance Lorsque l'Esprit Saint Descends sur vous Dans Acts chapitre 1 Le verset 8 Et dans Luke chapitre 24 Le verset 49 Il dit Attendez Dans la cité Je suis convaincu Que les disciples étaient prêts A avancer Et Jésus dit Attendez Attendez Dans la cité Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Jusqu'à ce que Vous soyez Reveutus Des puissances Des cieux C'est très intéressant La manière De le dire Jusqu'à ce que Vous soyez Reveutus Et donc En plus D'être vêtus De vos habits En plus D'être vêtus Physiquement En jupe Ou en eau Dans le caftain Dans le boubou Peu importe Les vêtements Que vous avez Dans vos nations Vous n'êtes pas Totalement Vêtus Jusqu'à ce que Vous vous revêtez De la puissance D'en haut Et donc A chaque fois Que vous êtes En train De vous vêtir Et que vous Vous mettez Devant le miroir En tant que chrétien En tant que dirigeant En tant que ministre Et vous regardez Votre cravate Votre chaussure Et tout est très bien Tout est joli Ce n'est pas tout Vous n'êtes pas Entièrement Fini Jusqu'à ce que Vous êtes convaincu Que vous êtes Reveutus Avec la puissance Des cieux Amen Amen Et donc le jour De la Pentecôte L'esprit est descendu Et donc Il leur a rempli De sa puissance D'en haut Et à partir de ce jour Personne les a pris A la légère I have Pentecost In my soul I have Pentecost In my soul The spirit Has come Forever To abide I have Pentecost In my soul Hallelujah That spirit Has come Passed To abide I have Pentecost In my soul Now sing it one more time And this time we'll sing it The spirit is here I have Pentecost In my soul Hallelujah I have Pentecost I have Pentecost In my soul Hallelujah That spirit Is here To abide I have Pentecost In my soul That spirit I have Pentecost The spirit Is here To abide I have Pentecost I have Pentecost I have Pentecost In my soul The gates of hell Shall not prevail Against it Les portes Les portes Des enfers Ne prévaudront Pas Contre l'église Et donc Certaines versions Dissent Que les portes Des enfers Ne pourront pas Se tenir Contre l'église Et s'ils ne peuvent pas Se tenir Contre l'église Donc soit Ils attendent Pour qu'elles soient Écrasées Ou bien Ils s'enfuient Soit ils sont Écrasés Soit ils s'enfuient Et donc Alors que je me préparais J'ai pensé A un livre Que j'ai repris L'histoire De l'église De Pentecôte Le premier volume Et donc Le chapitre 1 Disait Une église Renouvelée Une foi Qui vit Et donc Le chapitre Commence à raconter Les difficultés Les crises Que l'église A rencontré Pendant les années 50 Et donc La perte De toutes Ses propriétés Ses assets Les édifices Les instruments Et puis Un manque Sérieux De fond Et donc Je cite Et donc Il dit Que la situation Financière De l'église Était si précaire Que le fonctionnement De certains organes Était suspendu Et donc Le manque De propriété Signifiait Que beaucoup Était laissé Dans le froid Et donc Il adorait Le Seigneur Sous les arbres Dans les salles De classe Dans les cours Des gens Etc Et il dit Que l'église A tenu Dans la prière Et en attendant Le Seigneur Afin qu'il ajoute A leurs nombres Et qu'ils changent Leur situation Financière Et à travers La puissance Du Saint-Esprit Le Seigneur A en effet Changé Les choses Et il dit Que les membres Sont sortis Des crises Encore plus fortes Plus fortes Ils étaient Remplis De l'Esprit Avec un vigueur Une vigueur Renouvelée Et donc Les hommes Et les femmes Du mouvement D'évangélisation Ont poursuivi Cette évangélisation Et je cite Il dit Qu'ils ont avancé Avec Dans la puissance Du Saint-Esprit De village En village De ville En ville De région En région Proclamant L'évangile De Jésus Christ Et ils terminent En disant Partout Ces soldats De Christ Allaient Les puissances Des ténèbres Se sont retirées En les laissant Dans une marche Victorieuse Et puis là J'ai vu L'image Clairement Jésus Qui dit Je vais bâtir Mon église Et les portes Des enfers Ne prévendront Pas contre Elles Ils ont Demeuré Dans la prière Et donc La dernière fois Nous nous sommes Réunis Ici Et nous avons Vu que les disciples Disaient Seigneur Regarde De leurs menaces Et donc J'avais dit Que j'étais content De savoir Que les disciples N'étaient pas Connectés Avec les puissances De l'époque Ou bien Les pouvoirs De l'époque Ils étaient obligés De se connecter Aux forces Des cieux Et à ce moment Également L'église A continué Dans la prière Et à travers La puissance Du Saint-Esprit Dieu a changé Les choses Et donc Je dis ceci Pour encourager Mes frères Et mes soeurs Surtout Dans les endroits Difficiles Dans le monde Ou bien Là où Vous n'avez plus De fonds Ou bien Les fonds Sont très bas Et en ce qui concerne Le nombre Des membres Vous avez Une diminution Je suis venu Vous encourager Qu'il y a Un esprit Qui vivifie Et il ne l'a pas fait Seulement hier Il est en train De le faire Aujourd'hui Car Jésus Quand on lit Le livre Qui a été Compilé Par l'apôtre Intoumi Et son équipe La puissance De Dieu Au travail C'est évident C'est évident Que Dieu Est toujours Au travail Et dans notre vie Individuelle Et dans nos ministères Dieu Dieu est en train De le faire Et nous voulons Voir encore plus Parce que les temps Sont mauvais Celui qui l'a fait Hier Celui qui est en train De le faire Aujourd'hui Il continuera A le faire Demain Et donc rapidement Je vais vous faire part De comment garder Cette vie de l'esprit Premièrement Nous devons garder Cette communion Avec le Saint-Esprit Église de Dieu Nous devons sortir De Corinthiens Chapitres 13 et 14 Des pages du livre Et l'appliquer A nos vies De Corinthiens Chapitre 13 Verset 14 Nous dit Que la grâce De notre Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communication La communion Du Saint-Esprit Soit avec vous C'est devenu Une façon de bénir C'est très bien Et nous allons Continuer A invoquer Cette bénédiction Sur nos vies Mais nous devons Aller au-delà Du simple fait De les citer Verbalement Surtout La dernière partie Parce que nous avons Parce que nous avons Déjà profité De l'amour De Dieu Car Dieu A tant aimé Le monde Qu'il a donné Nous avons Bénéficié De la grâce De notre Seigneur Jésus Et nous continuons A en bénéficier A en profiter Mais le troisième La communion Du Saint-Esprit Ça me dit Beaucoup de choses Le Saint-Esprit Désire une communion Il veut être Votre ami Il veut être Votre frère Votre soeur Il veut être Votre camarade Ami proche Intime Et donc Il y a différents Niveaux de communion Lorsque vous rencontrez Quelqu'un Dans l'ascenseur Vous dites Bonjour Bonjour Ces communion Il n'y a rien De plus C'est un des niveaux Des communion Et puis Votre voisin Il y a une certaine communion Que vous partagez Avec votre voisin Et puis Il y a une communion Que vous partagez Avec quelqu'un Que vous pouvez Serrer la main Et donc Il y a aussi Une communion Que vous partagez Avec quelqu'un A qui vous pouvez Serrer la main Et aujourd'hui A cause du Covid-19 On ne peut plus Se serrer la main Et donc Lorsque vous rencontrez Quelqu'un Et que vous êtes Capable De lui Serrer la main Ça indique Un certain niveau De communion Ou de fraternité Mais il y a des gens Vous voyez Et tout de suite Vous voulez les embrasser Ce n'est pas tout le monde Que vous pouvez embrasser Ça demande un certain niveau De fraternité Ou de communion Mais il y a encore Plus profond Un niveau de communion Que les couples partagent Et c'est le niveau De communion Que le Saint-Esprit Souhaite avoir Avec nous Proche Intime Et donc La communion Du Saint-Esprit Et donc Maintenant Et donc Maintenant Nous devons faire attention A ne pas négliger Sa présence Nous devons toujours Demeurer conscient De sa présence Et donc J'ai partagé Quelque chose Qui m'est arrivé Il y a quelques années Lorsque j'étais A Tema L'assemblée Siap De Tema Et donc J'avais l'habitude A la fin du culte De dire Ah frère Antel N'est pas venu Sœur Antel N'est pas venu Qui connait Sa situation Où est-ce qu'ils sont Et je me suis rendu compte Que les membres Ataient appréciés Ceci Et puis à la fin du culte Ils vont s'appeler Pour dire Ah Le pasteur a demandé Après toi Et tout le monde sait Que S'ils ne viennent pas A l'église Le pasteur Va les appeler Ou bien Demander Après eux Mais un jour Lorsque j'ai fait Ceci Je me suis rendu Combien de personnes Ont connu L'instrument Qu'ils mentionnent Et donc Voici Les instruments Qui sont du passé Et donc Le fait de prier Et demander L'Esprit Saint Pour les nouveaux convertis N'est pas quelque chose Du passé Mais quelque chose De toujours Donc il n'est pas La congrégation Si c'est Un P.I.W.C. Ou une All-white All-black All-yellow Et donc Et donc Peu importe La congrégation Que ce soit Des noirs Des blancs Les assemblées De SIAP Les assemblées Locales Tout le monde Doit se soumettre Au baptême Du Saint-Esprit A cause du temps Je vais conclure Et donc Leçons de côté Les obstacles Les obstacles Allons plutôt vers Les choses Positives Les aspects Positifs Et donc Pratiquons La communion Avec Les uns Les autres Le pardon Et pour terminer Je vais lire Ce Le passage Dans Zekaria 4 6 Je vais lire Ce passage Connu Dans Zacharie Chapitre 4 Le verset 6 Zacharie 4 6 To 8 6 And 7 Zacharie Chapitre 4 Le verset 6 Et 7 So he said So he said to me This is the word Of the Lord To Zerubbabel Not by might Nor by power But But By my spirit Says the Lord God almighty God almighty God almighty He says What are you Oh mighty mountain Before Zerubbabel You will become Level ground Then he will bring out The capstone To shout Oh I like the grace Grace better than God bless God bless But The King James Says Grace Grace Je lis Zacharie Chapitre 4 Le verset 6 Et 7 Alors il reprit Et me dit C'est ici la parole Que l'éternel Adresse A Zerubbabel Ce n'est ni par la puissance Ni par la force Mais c'est par mon esprit Dit l'éternel Des armées Qui es-tu Grande montagne Devant Zerubbabel Tu seras Aplané Il posera La pierre Principale Au milieu Des acclamations Grâce Grâce Pour elle Et donc J'aimerais Vous lancer Un défi Ce soir Avec le verset 7 Qui es-tu Grande montagne Devant Zerubbabel Tu seras Aplané Église Église De Pentecôte Église Universelle Quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Quel est ton problème ? Si l'esprit vivifie ? Quel est notre problème ? Si il y a quelqu'un parmi nous Qui rend ou bien qui donne la vie ? Quel est notre problème ? A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Dans votre vie personnelle ? Dans ma vie personnelle ? Dans notre vie corporelle En tant qu'Église ? Permettons-nous Donnons-nous au Saint-Esprit Donnez-lui du temps Et l'espace La capacité de nous donner la vie ? Amen Amen Amen